les amis voilà la série continue donc là je pense que vous n'allez pas le croire mais regardez donc là on est côté passager vous avez compris j'ai la vitre côté passager pareil qui fait comme le côté conducteur il ya quinze jours c'est la série en même temps si un mécanisme qui lâche l'autre à le même âge c'était une voiture qui était utilisé par un couple un couple d'anciens donc forcément ils ouvraient tous les deux leurs vitres pas comme des voitures où vous roulez seul voilà donc ben je vais essayer de filmer je vais pas faire le chien grosso modo côté conducteur c'est pareil sauf qu'il n'y a pas la la commande ici de toutes les vitres comme pour le côté conducteur mais je vais vous montrer ça voilà les amis à tout de suite bon alors on procède comment déjà il y a trois vis en dessous c'est du torx c'est du torx de 25 d'accord la vis torx alors est ce qu'on va bien voir donc on enlève les trois vis du bas alors moi j'utilise une coupe élémentée comme ça je perds pas les vis 3 vis ensuite alors moi j'ai toujours démonté le côté conducteur donc je pense qu'il faut parce que côté conducteur on a la poignée avec toutes les commandes de vitres il ya des vis qui maintiennent sur le panneau parce que quand on attrape la poignée il faut que la garniture tiennent sur le panneau qui est derrière donc je pense tout simplement qu'il va falloir faire sauter ça voilà regardez ça voilà donc moi j'utilise ça pour pas abîmer les plastiques ah bah vous voyez là on voit que il ya un petit malin qui a essayé déjà et au final ben c'est un peu abîmé donc ça tient mais le plastique est un peu abîmé ensuite je vois qu'au fond ouais c'est ça au fond ici là il ya des vis cruciformes donc je prends un gros tournevis cruciformes et on va aller desserrer les vis alors c'est logique parce que le panneau il faut qu'il tienne quand même et quand on tire sur la poignée pour fermer la porte il vaut mieux quand même que ce soit fixe ok une fois et deux fois alors là il y a toujours un petit outil sympa alors moi en l'occurrence voilà mon petit aimant hop et une deuxième fois voilà donc on a les trois vis noires qui vont ici en bas en torx 25 et on a les deux vis de ray qui viennent ici et ici avec un gros tournevis cruciformes voilà déjà on y est donc si je résume bien le panneau il tenait en bas il tenait ici il ya normalement une vie c'est si voilà il ya une vis ici une vis cruciformes sur l'avant donc on va se prendre un petit tournevis cruciformes voilà la petite vis cruciforme quand on remet le panneau il faut faire très attention parce que c'est une patte en plastique et on a tendance à le péter ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que je le dis ensuite on tire vers nous tout simplement parce qu'il ya les clips dans la porte voilà alors des clips j'en ai j'ai toujours des clips ça ensuite on va vers le haut voilà c'est fait ça c'est le joint les vitres donc là il ya une première chose à faire c'est faire sauter le câble de cette ouverture manuelle et il ya la connexion pour la commande de vitre qui est là la connexion c'est celle là ensuite on a la petite lampe de porte à une main c'est toujours marrant à faire toujours super à faire ça toujours agréable à faire avec le panneau dans les pattes je sens que sans éclairage je ne vais pas y arriver je vais récupérer la lampe il va me falloir un tout petit tournevis normalement normalement bon crécat de citron on prend une petite touche parce que ça glisse il sera peut-être un peu plus judicieux bon c'est un peu chiant les enfants c'est comme ça bon ben je veux pas sortir celui là ça me fait chier vous voyez on a beau pourtant de l'autre côté ça sortait facile voilà en fait il y a les deux côtés moi j'appuyais que sur un côté mais il y a les deux côtés en fait il faut appuyer voilà donc le panneau est sorti c'est pas plus compliqué ça on va pouvoir mettre la lampe comme ceci peut-être voilà comme ça vous voyez bien aussi voilà donc vous voyez la garniture elle saute en peu de temps donc ça on va mettre à sa place en attendant voilà avant qu'on oublie de quelle manière ça se met voilà ça c'est le petit cache qu'il faudra pas oublier de remettre ici sur le haut parleur voilà alors là on a plusieurs problèmes enfin pour problème pour enlever tout ce panneau en fait il y a les boulons de 10 ici tout autour en périphérie qu'il va falloir enlever ok voilà ici c'est l'accès pour desserrer la vitre les supports mais le problème bah c'est que la vitre elle est dans la porte à les enfants voilà donc ici c'est pareil il va falloir ça c'est tout ce qui est étanchéité tout ce qui est protection on enlève ici c'est pareil voilà et après il ya toutes les attaches toutes les attaches on a tout ça on a le moteur à déconnecter d'accord on a le haut parleur pareil il faut le déconnecter tac tac vous voyez c'est pas plus compliqué que ça donc là maintenant on fait quoi bah une fois qu'on a débranché le moteur on va sortir le moteur de là pareil torque de 25 voilà il est débranché normalement il doit sortir voilà pas plus compliqué que ça moi quand je le remonte je remets pas mal de graisse ici je vais juste remettre les pièces un peu rangées sur mon établi voilà donc le haut parleur vous verrez mais il va falloir faire sauter les rivets pour le récupérer et remettre le haut parleur avec des rivets sur le nouveau panneau hein parce que mécanisme de lait vitre en fait je change tout bah vous voyez regardez on voit le câble ici vous voyez le câble voilà donc voilà il n'y a pas de secret c'est comme ça donc ici qu'est ce qu'il y a quand on va enlever le panneau il va falloir passer ça à travers d'accord donc la protection on va la faire passer de l'autre côté du panneau voilà ça c'est pareil ça devra se retrouver de l'autre côté derrière le panneau quand on l'enlève ici c'est le faisceau mais ça va au moteur donc quand j'aurai démonté le moteur je le ferai ensuite il y a deux écoles soit on laisse les attaches sur le panneau et on les démontera après vous voyez on les démontera tout à l'heure parce que sur le nouveau panneau attention ils n'y sont pas et si on essayait de les faire sortir du panneau comme ça on va les péter là on les pète pas ok prochaine étape on va tout simplement essayer de monter la vitre alors là ça va être marrant ça va être cocasse parce que la vitre elle est là donc est-ce qu'on va réussir à monter la vitre ça c'est pas gagné donc ça j'aurais peut-être dû pas le remettre pour réussir à choper la vitre donc notre vitre elle est là et de la choper pour la faire remonter ce qui n'est pas gagné parce que là en fait le problème c'est que le câble tout ça ça s'est mis de travers vous avez les mains qui glisse pour récupérer cette vitre c'est un peu mission donc là il va falloir remonter la vitre je vais essayer de mettre le scotch comme j'avais fait la dernière fois je vais essayer de mettre le scotch comme j'avais fait la dernière fois et alors le scotch et oui les amis désolé c'est du live quand on veut filmer on a pas le choix on va faire des vidéos il y a forcément des temps morts il y a forcément des creux il y a forcément moi ce que j'avais fait voilà c'est qu'on passe le scotch on le descend je vais repasser du scotch un peu sur le côté de la vitre ici bon c'est du scotch américain c'est pas du scotch à la con si vous faites ça avec du scotch à la con vous avez toutes les chances de ne pas y arriver voilà ensuite je vais reprendre mes spatules en plastique pour me permettre de coller comme il faut le scotch sur la vitre pour avoir une chance de lever ma vitre donc il va falloir que je coince la vitre une fois que j'aurai le cul donc là le moteur il va être fixé là dessus donc là c'est pareil le moteur il va rester dans la porte on ne le prend pas avec donc il va falloir couper malheureusement ces deux pastilles si on n'a pas le choix donc on va essayer de lever la vitre une fois que la vitre sera levée il va falloir réussir à la maintenir pour passer les clés on va essayer comme ça maintenant qu'est ce qu'on va y arriver voilà regardez ça c'est pas beau la technique la technique en fait il faut toujours réfléchir avant parce que si vous pétez un plomb vous ne pouvez pas y arriver ok donc là maintenant je prends une clé de 10 ça c'est quoi c'est ce qui maintient la vitre tout simplement voilà donc là ma vitre elle est libre surtout on ne la laisse pas tomber sinon vous pétez votre vitre après qu'est ce qu'on fait on la lève au max voilà voilà mais comme il faut comme si elle était fermée naturellement avec votre scotch vous la bloquez pour qu'elle puisse plus descendre et voilà votre fenêtre est fermée et votre système ici et bien maintenant il va pouvoir sortir d'accord donc il va falloir quand même que je déclipse ça aussi voilà donc ça ça a été remonté un peu bizarre je trouve je ne sais pas comment ils ont fait les mecs voilà ok le faisceau est dégagé alors il y a encore celui-ci voilà voilà tac 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 on est tout bon le faisceau est libre ici le moteur bah ici on a vu que c'est le moteur la patine du moteur qui tient ici quand on change le moteur on n'a pas le choix voilà un petit cutter sympa où est-ce que j'ai mis mon cutter là parce que sinon votre moteur il va tenir il va tenir sous le panneau vous n'allez pas pouvoir le désolidariser voilà en fait le moteur il est bien fixé mais il est encore un petit peu maintenu pour avoir moi changé des moteurs hop là allez une lame pour avoir changé des moteurs ça ne pose pas problème de faire ça allez allez toujours en direct toujours en direct même le changement de lame moi je ne cache rien oui on pète des lames c'est évident c'est la révie réelle en fait la révie c'est ça au moins moi je sais changer des lames de cutter voilà on va couper ouais j'aurais bouffé de lames ça quand il est comme ça alors on va utiliser une place coupante ce qu'il faut en fait c'est qu'il lâche le moteur et que le panneau le panneau ne retient plus le moteur qui lui va rester en place d'accord le moteur on l'enlève pas le moteur il reste dans la porte il faut juste le débrancher c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire voilà ce qui est fait il est libre juste ce qu'il y passe là voilà donc là le moteur est plus tenu par la plaque là on a le faisceau mais le faisceau on le dégagera quand on aura débranché le moteur maintenant ce qu'il faut faire c'est enlever tout le boulon de 10 qu'il y a en périphérie il y en a encore là ici voilà alors le panneau il est il est un peu collé vous allez voir c'est ce qui fait un peu le joint qui empêche les vibrations qui fait joint étanchéité pour éviter qu'il y ait de l'eau qui passe dans l'habitacle donc sur le nouveau panneau il y a le joint il n'y a pas de problème par contre sur le nouveau panneau ce qu'il n'y a pas c'est les clips pour maintenir le faisceau d'accord ainsi que le clips là qui est dans le coin et effectivement il faut rifter le haut parleur dessus voilà ce qu'il n'y a pas sur le nouveau panneau oui je sais j'ai une coupe un peu de débile profond vous voyez bon on est à 12 minutes qu'est ce que vous voulez que je vous dise 12 minutes allez dans un quart d'heure max c'est fini donc on aura pris une demi-heure pour démonter mais bon ensuite grosse utilité aussi de ce que je vous ai montré avant qu'est ce que je vous ai montré avant je vous ai montré ça parce que comme je vous l'ai dit c'est une espèce de colle comme un silicone vous voyez regardez hop je passe c'est passé le long du panneau avec ça on n'abîme pas la peinture et on risque pas de couper un faisceau s'il y en a un derrière bon il n'y en a pas mais vous voyez ce que je veux dire et on risque pas de se couper non plus il faut pas s'énerver c'est un joint il y a depuis 2000 la voiture est de 2000 il faut bien faire le tour pour décoller le panneau pour pas en chier voilà voilà les amis donc là le panneau il vient voilà donc forcément le mécanisme qui n'est pas dans sa position naturelle qui fait un peu chier on va dire voilà le câble de la pour être l'intérieur d'ouverture on le passe derrière d'accord ici on a la piche et ensuite il faut aller débrancher le moteur de la serrure alors vous m'excuserez il va me falloir de la lumière pour bien voir on va essayer de voir voilà et voilà voilà donc le faisceau de moteur il est là tac ouais il n'a vraiment rien enfin vraiment rien de sorcier pour vous vous devez vous dire ah bien sûr mais je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde il a bien fallu que je démarre un jour voilà c'est tout il ne faut pas se mettre martel en tête les enfants il ne faut pas se mettre martel en tête ça c'est le faisceau voilà on récupère la connexion et voilà les enfants vous voyez on est à combien là ? 20 minutes ensuite je perce mes rivets pour enlever mon haut-parleur je récupère absolument les attaches du faisceau et on est tout bon voilà voilà comment c'est foutu derrière alors le câble ben voilà le câble il a pété il est là voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc quand on remonte je vous montrerai il faut bien graisser les rouleaux là où le câble il passe pour éviter ça voilà de toute façon qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse voilà les amis donc je suis pas un expert d'accord je suis pas un pro mais vous voyez bien quand je regarde exactement 17 minutes j'ai tout enlevé et logiquement si on fait bien son boulot on met 17 minutes à le remettre la pièce vaut une centaine d'euros je prends toute la plaque moi je m'amuse pas à prendre le mécanisme que je rift de nouveau sur la... non non donc du coup voilà c'est pour vous prouver que il n'y a pas besoin d'être garagiste d'être mécano je pense avoir fait les choses dans les règles de l'art proprement le mieux possible de toute façon ils font pas autrement quand ils le font hein d'accord la tête de dinosaure que j'ai allez je vais vous montrer un petit peu ma bouille les amis honnêtement c'est compliqué il faut juste savoir ce que vous faites il faut j'ai pris une photo en fait quand j'ai coupé entre le rush là et celui juste avant j'ai pris une photo pour revisionner où était le faisceau d'accord pour bien reclipser dans les bons trous et être sûr de mon coup voilà mais il n'y a rien de compliqué d'accord la preuve en moins de 20 minutes j'ai fait sauter la garniture j'ai fait sauter tout le panneau j'ai tout démonté et pour le remontage c'est pareil alors on s'y prend un petit peu plus lentement c'est pas un problème je tenais encore à vous remercier je vois le nombre d'abonnements franchement ça fait plaisir il est vrai que des fois quand on poste et que les gens regardent et ne s'abonnent pas alors oui il y a des gens qui se disent pourquoi je m'abonnerais mais du respect ça s'appelle du respect on a montré des solutions tout youtubeur je parle donc je trouve que voilà qu'est ce que ça peut faire d'être dans la liste des abonnés même si vous regardez plus jamais le youtubeur en question mais ça s'appelle une gratitude un remerciement et moi je le fais justement pour vous je le fais pour ceux qui ont des problèmes d'accord sans aucune prétention encore une fois en tout cas merci à ceux qui sont abonnés à ceux qui font partie de la commune d'accord merci à la communauté merci pour vos likes j'ai des petits commentaires ça passe ça fait toujours plaisir j'y réponds si je sais je vous réponds si je sais pas ben vous faites comme moi pour faire ceci ben j'ai bien dû trouver une solution quoi d'accord voilà côté passager je l'avais jamais fait je l'avais fait côté côté conducteur je l'avais fait sur la golf à ma femme une fois côté passager arrière droit pas plus compliqué que ça mais c'était que le moteur qui était mort donc le moteur il n'y a pas besoin d'enlever le panneau vous enlevez les trois vis vous enlevez le moteur vous le remettez ok les amis merci beaucoup passez un bon long week-end puisqu'on a encore demain lundi pour se reposer et je vous souhaite vraiment que du bonheur ciao 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 ciao